Musique Hey yo les Nakamas Alexan, j'espère que vous allez bien les gars Dans cette vidéo les amis, on va parler ensemble de la dernière info Mercato à propos du FC Barcelone Vous le savez tous, on en a déjà parlé sur la chaîne Que Luis Suarez est blessé de janvier à avril Voir mai, grand minimum Donc forcément quand tu rates 4 à 5 mois à partir de janvier C'est là où tu vas manquer tous les matchs les plus importants Là où tous les titres vont se jouer en Liga, en Copa et en Ligue des Champions Et forcément quand tu t'appelles le Barça, que tu joues sur tous les tableaux Tu ne peux pas te passer de ton titulaire indiscutable à ce niveau là Donc forcément ça discute dans la direction du Barça Ils pensaient qu'ils n'allaient pas pouvoir recruter Ou du moins qu'ils ne voulaient pas recruter Que ça n'était pas nécessaire Que si Griezmann joue en pointe Que si Ousmane Dembélé en revenant de Bélésur Joua à gauche Si t'appelles tous les jeunes de la Masia Comme Ansu Fati, Riqui et Abel Ruiz du Barça B Ça se passerait tranquillement, tu pourras étoffer l'effectif Le rajeunir, surtout redynamiser un petit peu tout ça Ça apporterait à Kiké Setién Beaucoup de cartouches notamment pour faire tourner un peu l'effectif Et tout ça, apporter une nouvelle dynamique Avec en plus le nouveau jeu qu'il a apporté par rapport à Valverde Sauf que les mauvais résultats avant la trêve La Super Copa et aussi forcément le dernier match en Liga Où tu as clairement vu que sans Lionel Messi Pour créer et marquer des buts C'est très compliqué contre les équipes qui défendent beaucoup Qui créent du jeu et surtout qui t'opposent De la résistance, le Barça a beaucoup plus de mal en ce moment À créer du jeu, même si on a vu quand même Qu'avec Kiké Setién, ça s'améliore Ils ont fait quand même plus de 1000 passes Il y avait des intentions de jeu Beaucoup de passes vers l'avant, beaucoup d'actions et tout ça On a vu quand même que Kiké Setién a posé déjà par rapport à Valverde Une certaine patte technique qui va être intéressante Quand le Barça sera bien formé Qu'ils auront en tout cas bien appris les concepts et les préceptes De Kiké Setién Sauf qu'il leur faut maintenant absolument un numéro 9 Et apparemment ils ont jeté quand même leur dévoulue Sur Rodrigo Moreno, l'attaquante du FC Valence Sauf que vous imaginez quand même bien que actuellement Valence étant à la recherche de la 4ème place pour la Champions League en Ligue 1 Est à la recherche surtout aussi d'un bon équilibre Pour remporter son 8ème de finale contre la Talenta En Ligue des Champions pour ne pas faire de la figuration Ils veulent aussi faire une bonne saison en Copa de Reyes Comme c'est les tenants du titre Vous imaginez bien quand même qu'à la mi-saison Ils ne vont pas lâcher leur meilleur attaquant Qui est quasiment aussi leur meilleur joueur avec Parero dans l'équipe C'est hors de question pour eux C'est clair que s'ils le font, ce ne sera pas à moins d'un excellent prix Le Barça du coup a négocié apparemment avec Jorge Mendes C'est l'agent du joueur Un prêt avec option d'achat obligatoire De minimum 50 à 60 millions d'euros A payer cet été Mais le problème c'est que du coup c'est ça aussi Qui divise le Barça en interne Qui divise aussi tous les supporters du Barça sur internet Parce que si tu signes Rodrigo pour remplacer Suarez Pour 4 mois T'imagines bien qu'en payant 50 à 60 millions d'euros cet été Ça va être très compliqué de signer La Otaro Martinez pour 110 millions Vu qu'il aura une clause comme ça A partir du 1er juillet Ce sera très compliqué aussi d'aller chercher Neymar Ou un autre gros joueur Sur une ligne que non tu auras besoin Du coup c'est pour ça que sur Twitter depuis ce matin Je vois beaucoup de réactions négatives pour Rodrigo Moreno Pas forcément parce que le joueur est mauvais Mais plus parce que les gens préfèrent avoir La Otaro Martinez en juillet Et potentiellement Neymar avec Malheureusement si tu dépenses déjà 50 à 60 millions Pour Rodrigo Ça va être compliqué d'investir ailleurs Ou du moins pour investir beaucoup Sur de gros joueurs dont tu as besoin Ça va être très compliqué Le Barça va se mettre dans de mauvaises situations Par rapport au fair play financier Les finances ils vont devoir vendre d'autres joueurs Voir carrément des jeunes à potentiel Qu'ils voulaient garder de base C'est quand même un petit peu dommage De se précipiter comme ça On sait aussi que dans le jeu du Barça C'est pas facile d'y rentrer Il y a eu beaucoup d'erreurs de casting En tant que numéro 9 On a vu notamment le dernier exemple Avec Boateng qui est arrivé Qui a quasiment pas joué Qui a rien apporté au Barça Quand il est arrivé au mercato d'hiver dernier Rodrigo par contre Il a plus le profil technique Pour combiner Pour jouer en pivot Pour dribbler Pour marquer Il est quand même assez efficace Cette année il a marqué que 2 buts Pour l'instant Donc forcément il vit pas sa meilleure saison Il est loin en tout cas de son meilleur niveau Par rapport à ce qu'il faisait Les saisons précédentes à Valence Il a toujours été un très bon attaquant C'est vrai que là du coup Avec le Barça Il aurait beaucoup de caviar de Messi De Griezmann Et les autres joueurs Mais c'est vrai que Rodrigo maintenant Certes il a 28 ans et tout ça Il a quand même encore un peu d'avenir On va dire dans le football Mais je veux dire Soares est quand même Le numéro 9 indiscutable Et quand il va revenir de blessure Je vois mal quand même Rodrigo Se dire que dans 4 mois Je vais être sur le banc La doublure Et du coup à 29 ans Ma carrière va s'arrêter quoi Du coup d'un côté pour le joueur Je trouve que ce serait bien Pour 6 mois Surtout s'il a envie de jouer l'Euro Qu'il est bon et tout ça Ok Mais à plus long terme Je pense que pour lui C'est pas forcément une solution Même si Soares a 33 ans Si je dis pas de bêtises Ou 34 Ou peut-être 32 Je sais plus Et que forcément à long terme C'est bien d'avoir un joueur plus jeune Qui est quand même expérimenté Qui connait la sélection La ligue des champions et tout ça Pour remplacer Soares Mais je pense surtout Que pour l'instant Le Barça Faurait mieux de faire jouer Griezmann En numéro 9 En dessous de Fatih à gauche Voir Ousmane Dembélé Quand il revient de blessure Faire confiance à Ricky A Belruiz Redynamiser l'effectif Avec les jeunes Plutôt que de perdre 50 millions Qui pourraient être investis De meilleure façon Sur Lautaro en juillet Donc voilà après les amis Ce n'est que de la rumeur Pour l'instant George Mendes et Abidal Du coup le directeur du Barça Sportif du Barça Est en train de négocier A voir comment ça va se dérouler J'aimerais bien en tout cas Rodrigo c'est pas un mauvais joueur Il rentrerait bien dans le jeu du Barça Il apporterait beaucoup Pour la fin de saison A long terme Est-ce qu'il veut en tout cas Être la doublure de Soares Parce que Soares Partira pas cet été C'est carrément sûr A voir en tout cas Si pour eux C'est rentable Est-ce qu'ils veulent se débarrasser Après de certains joueurs Pour X millions Pour investir quand même Sur Lautaro Martinez Sur Neymar cet été On verra bien En tout cas les gars J'attendrai tous vos retours Dans les commentaires du coup Pour cette vidéo là Pour votre avis notamment Sur l'infomercato Si Rodrigo doit signer Au Barça Ou pas Je vous laisse également Vous abonner Cocher la cloche Et forcément aussi Me laisser un gros pouce bleu Si vous aimez mes analyses Mes réactions Mes nouvelles etc Vidéos à propos du foot En général On est déjà plus de 1000 les amis En 3 semaines sur la chaîne C'est vraiment énorme J'espère vraiment Que vous allez me soutenir Jusqu'au bout Pour aller jusqu'au 2000 5000 10000 Et bien plus encore En tout cas c'est grâce à vous Et je vous en remercie Vous avez également le lien De ma chaîne principale De mon Twitter De mon Instagram En description les amis Et à bientôt les gars Pour une prochaine vidéo Ciao Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501